Aujourd'hui on va au Mac, on pédale auto ou on pédale plate Ce qui parait c'est boueux donc ça va le faire ou pas ? Le petit garde-boue Fox Après le coup on échauffe quoi Lucas ? Voilà, salut ! On va regarder Ouah ! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le grip est bien ou pas ? C'est pas tellement vu sans ça ? Jules, t'as posé le pied ou pas ? T'as posé du de l'air ? Un 4 ? Un 5 ? Un 5 ? Il y a un 4 devant. En fait j'ai roulé, j'arrive pas à enlever ça là haut. Du coup j'ai roulé moitié plate, moitié autour. Alors les gars, vous le sentez comment ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chapeau. Donc là on va rester dans les zones où il y a de la terre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis guidé par les racines. Oh putain mon pied ! Oh ton pied ! Tu vois avec les pédales auto en fait, là j'ai eu un vieux réflexe. D'être tiré sur la pédale. Et en fait, j'ai pas tiré. Mon pied est en bas, c'est la pédale qui est montée. Ça va taper là. Ah non, ça va pas. Travailler les réflexes, travailler le positionnement. C'est ça ? Et en fait j'arrive à rouler avec les deux. Moi j'ai envie d'essayer les plates moi, mais j'hésite. Vas-y essaye là, dans la boue c'est bien. Ouais, il faudra que j'essaye. J'essaye un jour. Ça va Lucas ? Tout se passe bien ? Ouais. Wow ! C'est la gommante Lucas ! Allez, lâche les freins ! À cause de l'arrette ? Ah, il a tout mal du tout. Ah ok. Ah, on passe là ! Ah, on passe là ! La gasoil est bonne ? Ah oui ! Ah oui ! C'est bien, c'est bien Mathéo. Là on va, juste un petit retour d'expérience. On va travailler l'approche d'un saut. Il faudra trouver la trace. C'est-à-dire l'endroit où tes roues vont devoir rouler pour que tu puisses bien enrouler proprement le truc. Donc en fait, il faut toujours avoir une obstacle, chercher les endroits où ton vélo il peut passer, là où c'est le moins défoncé possible. Donc là tu vois, ça a raviné au milieu, là. Donc tu as plusieurs traces à l'intérieur, où il y a du grip, là-bas. Au milieu où tout le monde passe et où ça ravine. Et ensuite une trace un peu plus à droite, celle-là qu'on va prendre. Donc cette trace-là, c'est la trace qui va permettre au vélo de moins pencher et d'arriver plus dans l'axe du saut. En fait, si tu arrives trop à l'intérieur, le vélo sera penché parce qu'il faudra tourner vite pour sauter le saut. Donc en fait, si tu prends l'intérieur, c'est pas bon. Parce qu'il faudra faire un gros mouvement pour ramener le vélo droit et passer le truc, en fait. C'est bon ? Ahi ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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